bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis pour bien poursuivre la semaine et comme je vous l'avais dit hier un jour une maintenance nous avons une nouvelle maintenance en cadeau ça tombe bien vous êtes en vacances vous voulez jouer un max et bien on va vous permettre de vous reposer un petit peu chez lilith il pense à vous il pense à votre santé et regardez donc cette maintenance aujourd'hui à 7h utc 8h heure française pendant une heure ça sera toujours 100 gemmes de prise et les gemmes c'est de la balle les gemmes on ne crache jamais dessus vous le savez bien mais là ça commence un peu à faire beaucoup on a eu une maintenance dimanche en urgence à 11h utc puis une maintenance lundi puis une maintenance mardi puis une maintenance aujourd'hui là ça commence à devenir un petit peu rise of maintenant c'est un petit peu abusé sachant qu'en plus regardez il y a aussi un problème sur et ils traduisent même plus les mails à maintenant il s'est toujours full en anglais ils se prennent plus la tête les mecs c'est quand est ce qu'on habite kévin je veux démouler au plafond kévin regardez il y a un problème dans la chasse aux trésors c'était un petit peu logique mais ce qui m'étonne moi c'est que cet event a déjà été testé comme je vous l'ai montré sur les royaumes les tout premiers royaumes en mille donc je ne comprends pas qu'ils découvrent des bugs après le lancer après le lancement sur tous les royaumes sachant que ils ont eu ça sur leur royaume de test ils ont eu ça sur les premiers royaumes et là ils se réveillent via un bug un bug ça n'apparaît pas comme ça par magie donc je suis vraiment très étonné par cette situation là et cette annonce là comme quoi ils vont nous envoyer des compensations et qu'un bug sur cet event je suis vraiment très surpris on croit que les tests là ça nous donne l'impression que les tests sont un petit peu fait à l'arrache chez lilith en parlant de lilith regardez bien ce nouveau screen je vous en ai parlé la semaine dernière je vous en reparle aujourd'hui un nouveau joueur qui se plaint sur les réseaux sociaux avec plein de réponses de personnes dans son cas à lui ils utilisent tous c'est ce qu'on remarque en ce moment les joueurs bannis qui ne trichent pas utilisent tous un émulateur que je ne connaissais pas qui s'appelle nox donc si vous utilisez nox je vous invite vraiment à la plus grande précaution car apparemment vraiment la ça ça banne à tout va sur cet émulateur là peut-être utiliser soit blue stack soit un autre émulateur mais là en tout cas celui là vraiment entraîne en ce moment des bannes c'est des bannes temporaires c'est des bannes d'une journée mais c'est un premier avertissement je vous invite à en changer en profiter avant d'être d'être totalement banni mais là il ya un réel problème avec lilith et cet émulateur qu'ils considèrent comme du cheat en parlant de problème avec lilith regardez je voulais vous partager ça aussi je me plains souvent on se plaint souvent je suis l'un des premiers à me plaindre à dire tout ce qui ne va pas même si je continue de jouer à jeu car je l'adore bien évidemment tout comme vous mais certains ouvrent des tickets au support pour n'importe quoi regardez ce joueur alors je comprends sa déception vous avez regardé son tirage il a ouvert 70 clés voilà le tirage qu'il a obtenu faut bien reconnaître son tirage il est vraiment moisi principalement des commandants en légendaire de récolte et franchement ça m'a tirage mais ça arrive à tout j'ai déjà ouvert 50 clés sans une seule légendaire dedans et il n'y avait pas de souci je n'ai pas été me plaindre au support mais ce joueur a fait un ticket au support et le support a très justement a répondu alors souvent c'est le support in game souvent ils répondent à côté de la plaque mais là ils lui disent c'est normal ils peuvent juste je peux on peut juste nous souhaiter bonne chance pour les prochaines ouvertures de clés franchement là faut le support autant il faut bien se plaindre quand il y a un vrai problème autant là c'est juste de la chance les clés même si on a des doutes sur les pourcentages de drop et sur le fait que certains commandants sont plus dropés que d'autres alors que normalement on devrait avoir le même taux de drop pour toutes les sculptures de les commandants légendaires se trouvant dans le coffre on peut avoir des doutes mais sans preuve est juste se plaindre qu'on a eu trop de commandants qui sont des commandants de farming et ben non ça ne passe pas effectivement ça fait partie des mécanismes du jeu en parlant toujours de mécanismes du jeu je voulais vous montrer ce cette différence entre les newspapers nous avons acheté le journal de notre côté nos adversaires du 39 ont acheté le journal de leur côté et regardez la petite différence qu'on constate alors là c'est ma version donc c'est en français la version du 39 sera en anglais regardez on le voit il y est il met dans guerre sans fin hier donc c'était avant-hier nous avons assisté à une bataille extraordinaire entre les alliances woes et rose sur le champ de bataille 389 millions 579 mille 714 guerriers perdant leur vie ou subissant de graves blessures sans gloire patati patata donc on le voit 390 millions de morts de notre 2 de l'on ne sait pas que c'est de notre côté 390 millions de morts on pensait que c'était les roses comme les woes confondus et il semblerait que non que le journal s'adapte et face une petite erreur je dirais de de langage là sur le coup puisque regardez cette version au côté rose du journal ça nous dit exactement la même chose sauf qu'on est plus sur une base de 390 millions mais on est sur une base de pratiquement 760 millions de morts donc ça nous laisse penser là on ne sait pas j'ai jamais vu d'informations là dessus je l'ai vraiment découvert quand on les a partagé quand on va partager ce second screen hier ça laisse penser que c'est que dans le camp qui lit le journal le que le nombre de morts et est propre c'est à dire nous on a eu 390 millions de morts ils en ont eu 760 millions ce qui correspondrait au rapport qu'on a parce qu'on a vraiment des rapports très positifs en notre faveur où on leur a fait vraiment mal mais ils ont vraiment tenu plus longtemps que nous et comme vous allez le voir ils ont réussi à vraiment avancer même si on a toujours le sanctuaire mais ça serait ça serait cohérent avec les chiffres des rapports qu'on a si certains des roses me regardent et ont des infos complémentaires n'hésitez pas en tout cas ça semble concordant et cette info intéressante ce qui voudrait dire que lorsque vous avez ce genre de message lors des kvk vous pouvez demander la version du journal des adversaires pour pouvoir comparer et voir qui a fait le plus de dommages d'ailleurs en parlant de qui a fait le plus de dommages je suis en train de tester un nouveau site qui donne des statistiques vraiment très très intéressante dès que ça va avoir avancé je vous en ferai pas je vous ferai une vidéo dessus pour vous partager ça parce que ça va devenir à mon avis un site extrêmement utile donc je vous parlais de l'avancée sur mon kvk regardez aujourd'hui on a pas mal de choses qui vont arriver aujourd'hui l'ouverture de kvk l'ouverture de terre du roi pour d'autres kvk aussi donc ça va vraiment être à suivre après la maintenance bien évidemment il va avoir lieu dans 20 minutes donc il faut se dépêcher de finir de record et d'en profiter regardez si vous d'ailleurs si vous êtes en train de jouer c'est le moment où il faut envoyer ses farms il faut tout claquer parce que pendant la maintenance vous allez bien récupérer évidemment de force donc si on regarde la map aujourd'hui vous le voyez on a toujours le sanctuaire on va la voir pour la chronique comme je voulais dire parce qu'il est protégé jusqu'à la fin de cette dernière on a toujours deux forteresses les tbc et l'élos mais on a abandonné la forteresse ou alors elle était en train de brûler on l'a abandonné volontairement bien évidemment puisqu'on maintenant qu'on a gagné le sanctuaire qu'on a gagné la chronique et donc qu'on l'a protégé on voulait pas s'user on veut se réserver pour la suite du kvk qui va vraiment être très très long même si là nos adversaires ont été très très coriaces on a vraiment cru à un moment qu'ils allaient abandonner on était vraiment en position de force je vous le montrais hier ça a continué comme ça mais à un moment tout s'est retourné et vous le voyez je vous le dire un kvk jusqu'à la dernière minute ou une prise de bâtiment jusqu'à la dernière minute ce n'est jamais fini et là encore une fois c'est le cas on pensait qu'on avait pris l'ascendant et psychologique et sur le terrain et au final ce n'est pas le cas alors oui on va gagner la chronique oui on a gagné le sanctuaire donc c'est nous qui avons toutes les récompenses et les points mais au final ce terrain d'ici quelques heures ou quelques jours sera occupé par nos amis les roses donc les roses et leurs collaborateurs leurs collègues du texique c'est toujours dur à dire je sais pas comment ça se prononce si vous le savez n'hésitez pas à me le mettre je n'ai aucune idée de comment se prononce le nom de l'alliance de notre ami la swagger et de l'autre côté en revanche c'est bien occupé par le 31 en revanche toujours ça ne bouge pas c'est le 54 qui occupe le dernier terrain et qui occupe aussi lucerne alors lucerne on pourra aller le chercher on pourra attaquer et commencer mais on a quand même subi pas mal de pertes et il est temps de se refaire comme vous le voyez à ma puissance elle à 88 millions j'ai perdu plus de 25 millions de puissance ça commence vraiment à piquer et donc là il faut qu'on se refasse avant les terres du roi en parlant de piquer allons donc voir les kvk qui ont popé comme je vous l'ai dit on a eu pas mal d'ouverture de kvk et certains d'entre eux vont vraiment être à suivre alors le kvk héros et quand même pour commencer qui viennent qui vient de popé et de commencer puisque le pré kvk c'est fini pour plus de 200 serveurs cette fois un petit peu moins que nous mais je crois que c'est 260 alors que nous on est à 286 et le dernier de ma génération je dirais de mon époque et de 11 jours et le 520 c'est à présent le 521 qui débute donc dans les nouveaux serveurs qui viennent de commencer leur kvk le plus gros est donc le 521 on y retrouve certains gros serveurs le 12-74 le 13-06 regardez on a un groupe qui sont que deux 13-07-1375 et les autres sont trois donc ce qui montre qu'il ya vraiment une différence de matchmaking important en faveur du camp feu on va voir ce que ça va donner ce kvk mais va être vraiment très intéressant à suivre sur tous bidon 13-07-1375 un petit et un très gros donc c'est celui là qu'on va suivre quand il n'y aura plus de brume comme je vous le rappelle on ne peut pas y aller pour le moment le visionnage est protégé et il y a de toute façon de la brume tant que la chronique n'est pas arrivée je crois qu'elle arrive au bout de 15 ou 16 jours cette chronique qui enlève la brume et il y a d'autres choses intéressantes à constater puisque là on est sur un kvk je dirais de taille standard pour un héroïque en thème qui ne rame pas pour le moment rappelez-vous je vous ai montré les grandes batailles ça ne rame pas on est sur une taille standard où on a 11 royaumes mais comme vous allez le voir je vais vous le retrouver on a vraiment eu des kvk là qu'ont été compopé avec énormément de royaumes alors je vais vous le retrouver c'est pas le 528 c'est pas le 529 déjà là c'est pas mal là on est sur 20 royaumes on encore sur des blocs de 20 royaumes et là regardez on est regardez 6 il y en a 6 par ligne donc là on commence à être sur 24 royaumes c'est vraiment énorme 24 royaumes et là regardez on est sur un kvk de si je compte bien 26 royaumes il y en a 6 dans le camp feu 6 dans le camp terre 6 dans le camp vent et imaginez le camp haut les mecs ils sont 8 royaumes c'est tout simplement énorme 8 royaumes sur la taille de la map de départ pour tout dire c'est comme un kvk première saison ils sont aussi nombreux qu'un kvk première saison sur leur zone de départ imaginez si même si c'est 8 petits royaumes si chacun de ces royaumes arrive avec trois alliances ça va être le bordel ils vont être sur une zone de départ avec 24 alliances et la zone de départ est pas très grande si chacune de ces alliances pose une forteresse sans compter les les alliances de farm on va se retrouver déjà à 24 forteresses donc même si c'est l'un des plus petits kvk celui là le 532 on va aller le suivre parce que là c'est clairement n'importe quoi 26 royaumes ils ont ils ont abusé ils étaient dépensés quand ils ont fait ça ils ont voulu casser tout le monde et donc ils les ont mis là mais ils auraient pu les mettre sur le kvk où ils sont que deux en zone feu par exemple ça aurait été beaucoup plus sain et peut-être beaucoup moins risqué en termes de lag donc celui là le 532 on ira le voir par curiosité parce que vraiment c'est beaucoup on va voir comment ils vont se construire si vous êtes dessus n'hésitez pas à mettre des informations pareilles sur le 521 si vous êtes dessus n'hésitez pas à mettre en commentaires ou sur discord des informations ça m'intéresse vraiment de savoir comment ça se passe avant de pouvoir y accéder et de voir la brume dans les autres kvk à suivre il y a bien évidemment le kvk numéro 80 qui maintenant à 16 jours d'ancienneté donc ils vont bientôt arriver aux terres du roi 16 36 16 40 43 50 60 63 64 80 certains royaumes ont déjà combattu les uns contre les autres le 63 et 64 ce kvk là c'est un kvk light and darkness je n'en ai pas parlé pour le moment parce qu'il y avait peu d'action mais évidemment il y a des alliances énormes sur ce kvk il y a les bonnes rappelez-vous là il y a les 636 les 636 je ne vous les présente plus mais il ya en phase 2 donc les bonnes que je vous avais donné au départ favori pour la ligue aux iris du côté à dubis et qui finalement se sont vraiment ratés dès le départ de cette compétition ça reste une très grosse alliance un 12 milliards 6 alors ils ont perdu que peu de puissance voire pas de puissance de l'autre côté ils ont eux les 636 12 milliards les ils ont leur alliance secondaire les 136 qui à 10 milliards aussi donc ça va être un combat de ouf de ce côté là donc je demande à voir sachez ce qui est intéressant regardez ce qui va vraiment être intéressant à voir c'est comment l'euro ce qui est normalement le serveur le plus très puissant les 36 comment ils vont se placer sur ce côté là puisque les 64 fm ont posé qu'une seule forteresse et donc ont laissé l'espace pour les 136 pour que les 136 viennent poser une forteresse juste à côté d'eux donc c'est ça qui va être intéressant à voir sûrement la forteresse évidemment des v636 c'est ce qui serait le plus logique qui va venir se mettre là et donc en terre du roi on va avoir un rush massif des roses on va voir si ça va suffire en face on a les 61 et les 154 qui sont les alliés de 136 mais les alliés des bugs déjà les gotem ils sont aussi énormes à regarder les gotem ils sont à 10 milliards les gotem ils sont à 9 milliards tout simplement très grosse alliance un beau belle ligue aux iris aussi les 663 sont très bons aussi les essais aussi les essais aussi une bonne alliance très stratégique pratiquement 10 milliards donc vraiment là ce light and darkness l'ouverture des portes de terre du roi ne sont pas encore annoncées si je dis pas de bêtises elle devrait avoir lieu d'ici quatre jours donc elle devrait avoir lieu ce week-end juste après noël et qu'on ait déballé les cadeaux d'ailleurs est ce que pour noël lilith va nous offrir une maintenance surprise de 6 ou 7 heures ça serait sympa à eux franchement parce que là on commence à avoir bien le rythme des maintenances donc ça serait un beau cadeau et pour finir aujourd'hui si vous vous ennuyez et que vous voulez suivre un event qui va un pseudo event qui va arriver on a sur le kvk 105 dont je vous parlais hier l'ouverture des portes du terre du roi donc évidemment sur ce kvk vous le savez c'est toujours la baston à mort et si je dis pas de bêtises elles ouvrent vers midi heure française c'est exactement ça elles vont ouvrir vers midi 10 évidemment quand vous verrez cette vidéo sera déjà ouvert depuis un peu moins de 6 heures mais en tout cas vous aurez une situation qui sera plus stable qu'à l'ouverture mais si vous voulez suivre de la baston c'est là que ça va se passer d'après les commentaires de certains l'alliance du 46 s'est reposé pour se ressourcer et donc va rusher à mort cette ouverture de terre du roi ils ont les deux camps ont quatre portes donc ça va être une nouvelle fois très intéressant à suivre si vous voulez de la baston après avoir vu cette vidéo n'hésitez pas à vous rendre dessus vous le voyez kvk 80 kvk 105 on a des gros kvk à suivre le 503 vous pourrez le suivre bientôt la brume va bientôt partir alors si je ne vous dis pas de bêtises tac intérieur pour ceux qui me demandaient mon hall des héros je suis actuellement à 2 millions 613 011 troupes de perdu dans la bataille épique qu'on a mené et j'ai perdu à peu près deux millions et demi deux millions quatre de t5 dans l'histoire il va bien falloir que j'en refasse donc ça va être tendu mais je vais en récupérer la moitié déjà donc ça c'est bien avec ce kvk là donc je peux encore continuer d'en perdre mais ça commence à faire beaucoup et pour les arcs of osiris pour les tombeaux d'osiris d'ailleurs notre match contre les snow vous montrerai la vidéo comme promis dans la semaine tout comme les paris qui auront lieu dans la semaine mais ça va commencer à être tendu pour le tombeau et dans les chroniques vous le voyez on va avoir le sanctuaire on va avoir des forts à détruire puis terminé 10 quêtes affectées par commandant épique voilà contrôle de niveau 5 les portes vont s'ouvrir 300 drapeaux vont devoir être posés niveau 6 soit avoir vaincu la sombre je cherche où l'on le tout ce qui est brume est enlevé la brume clartère l'obscur c'est dans longtemps quand même en fait un 2 4 6 8 10 12 14 c'est à la brume s'enlève tardivement donc vraiment on se on va pouvoir suivre que une fois que les kvk ont grandement avancé on va voir la durée des autres chroniques un gelé il faudra que je la compte et je vous donnerai une date comme ça vraiment fiable sur le moment où on va pouvoir aller explorer tous les autres héroïques on thème sans utiliser de petites malineries pour essayer de faire sauter cette brume en déco reco et en prenant des points partagés par des personnes se trouvant sur ce kvk là voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo on s'arrête juste avant la maintenance on est dans le timing pour une fois j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo sale pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne on est plus en plus nombreux je vous en remercie vraiment énormément et surtout ça me fait vraiment très plaisir à chaque fois les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et